Ok, alors dans cette vidéo on va voir comment paramétrer l'aspect visuel de Traktor, si on veut 2, 4 decks, comment on veut mettre nos decks, la totalité de tout ce qui est visuel, c'est ultra paramétrable, Traktor c'est un gros avantage du soft, donc on va voir ensemble, c'est assez facile à faire, comment faire ça, et on va voir aussi comment régler l'importation de ces musiques de manière automatique, que tu n'aies pas à te faire chier, que tu poses tes tracks directement dans tes dossiers, et puis que Traktor fasse le reste. Alors, donc première chose, je ne l'ai peut-être pas précisé dans les premières vidéos, mais ça me paraît évident, pour ouvrir les préférences, c'est la petite molette ici, sur Mac tu peux faire pomme et virgule, donc c'est un petit raccourci, c'est valable dans pas mal de programmes. Voilà, alors première chose, le brother details, non, brother details, pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, allow inline editing in list window, donc en fait, tu peux ici, voilà, modifier les noms, les titres directement, si tu décoches cette case là, tu ne peux plus, donc c'est pour éviter, donc moi c'est vrai qu'en fait je ne la coche pas en principe, c'est mieux, comme ça, si je veux éditer quelque chose, je fais un clic droit, edit, et puis je peux directement venir l'éditer, comme ça. Tu peux faire un nombre, j'y reviendrai, hein. Bref, deuxième chose, font and font size, donc c'est tout simplement le type d'écriture, donc je ne vais pas changer, je vais garder, c'est le Traktor qui est très très lisible, la taille de l'écriture, donc là je suis à 14, donc si on met assez, ça grossit tout simplement, donc 14, bon ça me va très bien, j'ai la vue qui baisse un de ces jours, je vais commencer à augmenter la police, j'ai une marge jusqu'à 16 encore, ça va, et là c'est tout simplement la hauteur des lignes, donc tu as essayé, tu as compris, il n'y a rien de sorcier. Show Preview Player, là c'est le petit chat ici qui vient, donc ici ça te permet de pré-écouter une track, si tu as sélectionné, donc dans la première vidéo je t'ai expliqué, il y a le, c'était où ça maintenant, je ne l'utilise pas du tout, moi, donc là ça doit être sous Output Monitor, si tu viens en mode external, tu as l'Output Preview, donc c'est ça en fait. Voilà, donc moi personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Le Cover Art, donc là c'est pour ceux qui aiment bien travailler avec les Cover Art, donc il y a pas mal, donc là tu vois, ça ne s'affiche pas toujours, je ne les ai pas tous, mais en principe, voilà, j'ai des Cover Art, Playlist, donc les Favoris, ça c'est quelque chose d'assez pratique à utiliser, maintenant, moi je ne l'affiche pas forcément, je me faisais des raccourcis sur Clavier à l'époque, et tu peux justement te créer toi-même tes propres favoris, par exemple, tu peux glisser ici, Melodic, et puis après un clic, et puis tu te retrouves directement dans le dossier, et après tu peux paramétrer tes... T'es un grave sur le micro, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, voilà, alors tu peux pas... Après tu peux paramétrer, là je ne l'ai pas refait depuis, mais tu peux paramétrer une touche pour accéder directement à tes dossiers favoris, donc là, le Show Track Info, c'est ici en bas quand tu... ça n'a rien de très pratique, moi je trouve, ça t'affiche le titre en fait de la track, ça prend de la place pour rien, et le Show Statue Bar, Air Message, 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 donc là c'est si c'est... M'en plus il est en cours d'analyse, la quantité de son que tu as dans ta playlist, le nombre de minutes, enfin bref, c'est aussi des informations que je n'utilise pas quand je suis en soirée. Voilà, rien de spécial ici, le Layout Manager, donc là, ça se vient... c'est là que ça vient intéressant, donc on a une liste de tous les layouts, que... donc un layout, c'est une disposition possible, moi j'en ai fait deux, j'ai le 2DEC et le 4DEC, et si tu veux, tu les retrouves ici, donc 4DEC, 2DEC, et donc ça, je pourrais le mettre en dessous, le 2DEC, c'est plus logique, 2DEC, 4DEC, et tout ce qui change en fait, c'est que j'ai 2DEC en plus, je pourrais le faire autrement, en paramétrant, sur une touche, pouvoir juste activer les 2DEC, enfin bref, là c'est pas le sujet, pour l'instant, comment j'ai fait ça ? Donc on peut paramétrer bien plus de choses que ça, tellement moi j'en ai pas l'utilité, mais je vais te montrer, en fait quand tu te balades, dans les différents, donc là pas, là pas, là non plus, à partir de là, dès que tu te balades, dans les différents, comment dire, menus, tu verras, à un moment donné, comme tu vois, Tempo ici, il y a un oeil, tac, là, DEC Layout, il y a un oeil, là aussi, là aussi, ça veut dire que ça n'affecte que le layout en cours, si par exemple, là je mets en mode micro, donc là je suis en mode micro, si je vais en 4DEC, hop, je suis nouveau en full, donc full, full, là je reviens en micro, là en 2DEC, je suis nouveau en micro, voilà, donc là je me mets en full, par exemple, ça me va très bien, mais j'étais en advanced, voilà, donc ça c'est bien, c'est assez pratique, on reviendra après sur chaque, les DEC Layout, on reviendra à ça plus tard, je vais faire DEC Layout, ça vient, là c'est la vidéo suivante, donc je reviendrai après, toutes ces options, mais juste savoir que dès que tu as un oeil, ça n'affecte que le layout en cours, ici le DEC Flavor, 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 si tu modifies, ici, ça n'affecte absolument pas, le layout, donc là si je me mets en 4DEC, tu vois, on reste en Remix 7, parce qu'il n'y a pas le petit oeil, donc là ça c'est unchangeable, mais il y a des astuces, tu verras, en un clic, je vais te montrer, on peut faire changer le layout, d'ailleurs, le S8 le propose, il me semble, moi j'ai fait un petit raccourci, tu vois, rien que si je fais sur table, je peux passer d'un layout à l'autre, donc ça c'est assez pratique, donc layout manager, donc pour en créer un nouveau, par exemple, tu fais add, je ne sais rien, pas un 4DEC extended, voilà, tu lui donnes un nom, par exemple, upcrowder, rename, c'est assez spécial, tu tapes le nom, puis après, tu sélectionnes celui que tu veux, puis tu fais rename, je ne crois pas si je mets 2, le crowder 2, je vais enlever le 2, voilà, je dis, par exemple, tu vois, là ça c'est par défaut, comme ça s'affiche, donc là j'ai le global setting, je n'ai pas envie de la section qui est en haut, tac, voilà, là j'ai l'affichage, pour le time code, après on va aller, par exemple, j'en sais rien, enfin tu as pigé le truc, le tempo, là, on va se mettre à 12, paf, et dans les deck layout, on peut faire, tempo fader, donc là j'affiche aussi le tempo fader, comme ça, c'est ça, voilà, par exemple, et maintenant, quand je switch, je switch entre les 3, donc là j'ai mon 3ème, si je veux du time code, voilà, tu fais comme tu veux, layout manager, remove, ça je n'en veux pas, tac, et le file management, enfin, donc on va voir encore, pour l'importation de sa musique, donc c'est bien de paramétrer, ça, ça t'évite quelques prises de tête, par la suite, l'idée c'est que tu le paramètres une fois, tu le paramètres une fois, et puis après, tu n'as plus de soucis, donc tu crées tes dossiers, en fait, comme tu veux, ou tu veux, et le mieux, c'est de ne pas gérer ça avec iTunes, si tu es sur Mac, c'est bien de gérer tes dossiers, toi-même, et là, tu coches import music folder at startup, ça veut dire, dès que Tractor se lance, ça va automatiquement charger les morceaux dans Tractor, donc si tu rajoutes un morceau dans un dossier, dans ton dossier de base, donc dans un de tes music folder, ici, on revient après, ça va automatiquement le rajouter à Tractor, donc on peut déterminer aussi le temps de la track, avant qu'elle soit analysée, ça je n'ai pas mis, ça fait perdre du temps pour rien, parce que j'ai mis l'option juste en dessous, analyse new imported track, donc dès que j'allume Tractor, ça apporte mes nouvelles musiques, et ça les analyse automatiquement, l'analyse, c'est quoi ? Analyse, tu vois là, ça ne s'est pas fait, il faudra que je lance une analyse globale, c'est justement la waveform, tu vois là, elle s'analyse, et puis la revue complète au fond, avec toutes les infos, donc l'analyse c'est ça, analyse new tracks when loading into deck, donc là c'est exactement ça, tu vois, elle s'analyse quand je la met dans la track, ça veut dire que ça n'a pas été analysée la première fois, elle s'analyse au moment où je l'importe, si je décoche ça, ça ne s'analyse pas, tu vois, donc ça veut dire, là je ne peux pas utiliser ici, l'avance rapide, parce qu'elle n'est pas analysée, donc je dois aller, clique droit, et puis, c'est, c'est où, c'est où, c'est où, tac, et puis après je peux, ok, ça va toutes les analyser, là du coup, donc moi ça, c'est une option que j'aime bien, comme ça, maintenant je la recharge, hop, tu vois, elle a été analysée maintenant, save, create a loop, and simple automatically, donc là ça va créer, quand tu fais une loop, que tu importes dans les decks, dans les remixes decks par exemple, ça va automatiquement créer un simple, je crois que même si tu le fais maintenant, je n'ai jamais tellement l'occasion de tester ça, mais, si tu le fais par exemple comme ça, directement, tu crées ta loop, ça crée automatiquement un simple, ça j'ai désactivé, parce que je n'ai pas envie, que ça me prenne trop de place sur mon Mac, donc ça crée le petit fichier, comme ça, il est beaucoup plus vite chargé, au lieu de charger toute la track, il ne charge que le petit fichier, c'est une question de vitesse, mais ça prend de la place sur le disque dur, show consistency, check report and start up, donc c'est un petit, c'est un petit rapport d'analyse, une petite fenêtre, qui dit ce qui est analysé, les fichiers qui manquent, enfin moi je ne le fais pas, tu peux le mettre, je ne sais plus comment est-ce qu'on peut, je crois que si je lance une analyse, on le verra, check consistency, voilà, c'est ça, donc chaque fois que tu lances, après tu attends, tu as les missing tracks, les tracks qui manquent, track to analyze, donc les tracks à analyser, oui, les tracks à analyser, là c'est tous les tracks, là j'en ai sélectionné qu'une, donc si tu veux, le check up report au démarrage, il fait sur la totalité, et puis après c'est pratique, si tu vois des tracks qui manquent, tu peux relocate, donc retrouver où elles sont, ou supprimer le tractor, ou les lancer d'analyse, une fois qu'elles ont été importées, voilà, file structure mode, ça c'est pour l'exportation, quand tu exportes des tracks, c'est la façon dont elles sont renommées, donc ça quelque chose qui ne nous intéresse pas plus que ça, directory, ça c'est des choses qu'on ne touche pas trop, c'est simplement où il va enregistrer les samples, sur l'ordinateur, donc là on est dans Tractor, Sample, il m'enregistre, mais petit sample qu'il a créé ici, pour les Remix Deck, pour les samples, c'est pour les Remix Deck, la deuxième, tac, c'est quand tu importes, tu crées Terre-Mix Deck, qui va te l'enregistrer là, pour un accès plus rapide, et où se trouve iTunes, là directement, paf, donc iTunes, et puis le route dire, ça c'est, ça c'était je crois, où il y a, oui c'est où il y a, je crois qu'il y a Tractor, voilà, c'est où est situé Tractor, tout simplement, donc ça, il n'y a pas tellement besoin de toucher, ça dépend, enfin c'est quand tu commences à faire un peu des, des 2-3, 2-3 configurations avancées, mais ça ne t'intéresse pas forcément, ce qui nous intéresse en revanche, c'est le Music Folders, donc là, tu peux sélectionner tous tes dossiers, où sont stockées tes musiques, donc là, moi j'en ai mis qu'un pour l'instant, j'ai Playlist DJ, donc si je fais Add, moi j'ai tout sur Dropbox, Documents, donc là, j'ai pas fait, Documents, Musiques, Tac, Playlist, par exemple, tu vois là, j'ai mis tout ça, donc je pourrais encore mettre, Old School Playlist, donc ça c'était à l'époque, quand je mixais Old Style, dans le tri, ça c'est mes nouvelles musiques, par exemple, les MP3, je pourrais mettre, par exemple, les MP3 Tagged, là, une fois qu'elles sont prêtes, ça c'est des tracks que j'ai encore à classer, voilà, donc c'est quelque chose que je ne fais pas, moi j'utilise que mon dossier principal, je les mets directement dans mon dossier, et ça les importe, donc, au démarrage, rien de spécial en plus, donc tout est dit pour cette vidéo, je te retrouve dans la prochaine vidéo, pour parler des decks layouts, donc on va parler toute la configuration des tracks, tu peux t'abonner, un petit like sur Facebook, sur YouTube, ça me fait plaisir, comme ça, tu ne rates pas les prochaines vidéos, je ne vais pas parler que de Tractor, il y aura plein, plein, plein de sujets encore, comment se vendre, le but, le but en fait, d'Upcrowder, c'est d'axer sur trois points, parce que je suis convaincu, qu'il n'y a pas que la technique qui compte, il y a aussi la façon de se vendre, donc la promotion, la technique, je l'ai dit, et le troisième point, c'est tout ce qui est développement de soi, les croyances qu'on a, envers la vie, envers tout ce qu'on a, comment ça se passe, si par exemple, tu as pour croyances, des croyances très profondes, qu'on n'en a peut-être même pas conscience, réussir, c'est quelque chose, il faut avoir de l'argent pour réussir, par exemple, il y en a qui ont cette croyance, si tu as cette croyance, c'est clair que tu ne pourras pas réussir autrement qu'avec de l'argent, parce que ton cerveau, il en est convaincu, et c'est des croyances qui sont stupides, parce qu'il y a énormément de gens qui ont réussi à partir de rien, et donc ce n'est pas vérifiable, seulement il faut réussir à sortir de ce genre de croyances, les identifier, les sortir, il y a la prise de confiance en soi, souvent, c'est des croyances, c'est une élévation un peu spirituelle, sans être un gourou, donc je mets un peu l'accent aussi là-dessus, c'est quelque chose qui intéresse moins, et qui pourtant est primordial, je suis convaincu, donc je parlerai de tout ça encore, on avait déjà fait 2-3 vidéos, depuis ces deux dernières années, j'ai énormément étudié ça, donc il y aura pas mal de contenu là-dessus aussi, voilà, alors je te dis à la prochaine, n'oublie pas Facebook, YouTube, un petit like, et à tout de suite, ciao !